Bonjour à tous ! Dans le cadre d'un projet de upcycling, j'avais quelques vieux t-shirts un peu délavés et usés que je ne pouvais pas donner ni utiliser autrement. Et plutôt que de les jeter, j'ai décidé de les transformer en jouets pour mon petit chien Itaewan. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait. Tout d'abord, je commence par découper les t-shirts en lanières. J'en prends une quinzaine et je fais un gros nœud bien serré au centre. Ensuite, je divise ces lanières en paquets de 3. Moi, je mélange les couleurs et ensuite, je fais des nœuds supplémentaires avec chacun de ces paquets. Après environ 10 minutes à faire ces nœuds de manière complètement aléatoire, j'obtiens un jouet simple mais amusant pour mon chien. Il ne ressemble peut-être à rien pour nous, mais croyez-moi, le chien, lui, il va adorer. Pour un deuxième jouet un tout petit peu plus raffiné, je coupe des nouvelles lanières et je les étire pour qu'elles s'enroulent sur elles-mêmes. Et ensuite, je fais un petit nœud en haut de 3 lanières pour créer un paquet. Je sécurise tous ces paquets avec une lanière plus large en faisant tout simplement un gros nœud autour. Et ensuite, je prends à chaque fois 3 petites lanières et j'en fais une tresse. Et oui, je me suis mis au sol parce qu'il fallait bien appuyer de l'autre côté pour tirer dessus. Une fois toutes ces tresses faites et sécurisées par un nœud, on se retrouve avec le deuxième jouet qui est très mignon et franchement, chien, chat, poule, je pense que tous les animaux de compagnie vont aimer. Et on va faire un test et on va demander à Itaewan s'il a envie de tester. Itaewan approuve de ce jouet fait maison et j'espère que ça vous inspirera à recycler vos vieux t-shirts pour vos propres animaux de compagnie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez et laissez-moi des commentaires avec vos idées DIY pour vos animaux de compagnie. Et pour suivre les aventures d'Itaewan, n'oubliez pas de visiter sa chaîne YouTube Itaewan Eurasier. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501